270 milliards, c'est ce que la France va emprunter l'an prochain pour financer ses dépenses. C'est du jamais vu. C'est à peu près la même chose que l'an dernier, que l'année d'avant. Je crois que c'était 260 milliards. Moi, je peux vous dire, j'ai fait toutes les négociations budgétaires avec mes collègues du gouvernement qui sont venus dans mon bureau avant l'été. Ils ne sont pas sortis toujours très satisfaits de mon bureau et personne ne considère qu'on est laxiste. La réalité, c'est quoi ? C'est pas un budget d'austérité, vous dépensez beaucoup. On assume de ne pas faire... fonctionnaire supplémentaire... On assume de ne pas faire de l'austérité. Ce serait une erreur économique et donc budgétaire de faire de l'austérité. Parce qu'on a vu, après la crise 2008-2010, pour le coup, des choix politiques qui ont conduit à dire on sert de manière très brutale tout de suite, etc. On a vu l'impact ensuite économique. La destruction d'emplois, destruction de valeurs et derrière, en plus, des augmentations d'impôts pour les Français. Donc on dépense sans compter ? Non, bien sûr qu'on compte. Et on compte tout. Vraiment à l'euro près, parce que l'euro près, c'est ce que dit Bruno Le Maire, mais quand on emprunte 270 milliards d'euros, on n'est pas à l'euro près. En gros, on s'est fixé une règle qui consiste à dire qu'on veut que la progression de nos dépenses aille moins vite que la progression de nos recettes. Ça paraît tout bête comme ça, mais déjà, si on arrive à se remettre dans ce chemin-là, et c'est ce qu'on a commencé à faire, on réduit nos déficits. Et d'ailleurs, on les réduit depuis trois ans. Le déficit en 2020, c'était 8,9%. Le déficit en 2021, c'était 6,5%. Donc ça a déjà baissé. Le déficit cette année, c'est 5%. Et on a une trajectoire qui est prévue pour revenir sous les 3% en 2027. Donc on voit que le déficit a baissé ces dernières années, il a continué à baisser dans les années qui viennent, ce qui ne veut pas dire qu'on arrête de dépenser, parce que la réalité, c'est qu'il y a des priorités politiques. Vous parliez tout à l'heure, je crois, des questions de sécurité. Oui, on assume de dire qu'on veut améliorer la sécurité des Français, que ça passe par des recrutements de fonctionnaires de police, de gendarmerie. Oui, ça coûte de l'argent. Mais où sont les économies ? Vous pourriez très bien faire des économies pour pouvoir embaucher des policiers. Mais encore une fois, je vous dis... Il y a des économies dans ce budget ? Bien sûr qu'il y a des économies. Tous les ministères font des économies. Desquels, par exemple ? Tous les ministères font des redéploiements. On sort, par exemple, de dispositifs qui avaient été mis en place pour accompagner des entreprises dans le cadre du plan de relance. On diminue la voilure sur un certain nombre de dispositifs. On demande des efforts dans certains secteurs. Je vous donne un exemple. Le secteur de la biologie médicale, qui a fait un certain nombre de gains pendant le Covid avec les tests. 7 milliards d'euros. Je ne les pointe pas du doigt, je ne dis pas c'est des profiteurs ou autre. Ils ont été hyper utiles pour permettre de faire les tests. Non, on leur demande un effort sur leur tarif à partir de l'an prochain. C'est 250 millions d'euros d'économies. Il y a d'autres secteurs comme ça où je pourrais multiplier les exemples. Mais encore une fois, vous avez aujourd'hui dans le débat politique la NUPES qui dit qu'on ne dépense pas assez, les LR qui dit qu'on dépense trop. Moi, mon combat, c'est qu'on dépense mieux. C'est que l'argent des Français soit utilisé plus efficacement. Et surtout que la NUPES nous dit que vous ne dépensez pas assez, ils ne sont pas capables de nous dire comment on pourrait financer des dépenses supplémentaires. Si, avec des taxes sur les super profits. Ça ne couvre pas toutes les dépenses qu'ils proposent. Et les LR qui nous disent que vous dépensez trop. Hier ou lundi, j'étais à l'Assemblée nationale face à eux. J'aurais dit, donnez-moi des exemples de politiques. Vous couperiez 3 milliards en plus sur la défense au moment où il y a la guerre en Europe. On arrête ? Ah non. 1,4 milliard en plus sur la sécurité au moment où les Français attendent qu'on renforce leur sécurité. On ne met pas la France en deux. Sous-titrage ST' 501-8000 urmars. are